Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier book haul de l'année. Et je dois avouer que le contenu de ce book haul, c'est principalement ce qui est arrivé sur la fin d'année 2022. Et il y a très peu de choses sur l'année 2023, mais bon, on vient juste de la commencer, donc c'est pas plus mal comme ça, n'est-ce pas ? Comme d'habitude, je vais vous catégoriser avec mes achats, les services de presse. Là, il y a eu Noël, donc j'ai encore quelques cadeaux à vous montrer. Voilà un petit peu globalement les catégories qu'il va y avoir. Et dans ce book haul, j'ai quand même lu quelques petites choses. Comme d'habitude, quand c'est un book haul, je ne m'attarde pas sur les choses que j'ai lues. Je vous invite à aller voir les vidéos où j'en parle. Et on commence avec les achats. Alors d'habitude, je termine par les achats, mais j'avais envie de commencer par ça. Et on va commencer avec les achats de Montreuil, donc au SLPJ. Alors, je vous ai rapidement dit ce que j'avais acheté, ce que j'avais fait pendant le SLPJ dans ma vidéo, qui parlait un petit peu du bilan de cette édition 2022 de Montreuil. Et on commence avec deux albums, Mukashi, Mukashi, donc le recueil 1 et 4. Donc ce sont des contes japonais, comme il est écrit sur la couverture. Celui-ci est écrit par Alexandre Bonnefoy et celui-ci par Delphine Vaufray. Et c'est édité chez Hisekinoko. Et donc, c'est deux albums jeunesse qui parlent des contes japonais. Je pense que je vais me garder ça plutôt pour le printemps, vu qu'on parle du Japon. On reste toujours dans les albums, puisque si vous avez vu ma vidéo du SLPJ, j'étais vraiment album cette année. J'ai pris le Renard Marcel et les Poulettes, et Renard et Petit Georges de Thibaut Prugne. C'est édité aux éditions de Margot, et bon, là c'est vraiment des petites lectures sympathiques qui se lisent toutes seules. C'est des albums, ça fait plaisir de faire ces petits achats de temps en temps. Ensuite, on passe à la maison d'édition On ne compte pas pour du beurre, chez qui j'ai un petit peu craqué quand même. Et on commence avec Il était une fois, Cendrillon, La Belle et la Bête et Casse-Noisette, de Cécile Housset et Anne-Fleur Multon. Et donc ici, il s'agit des réécritures des contes que je viens de vous citer, mais avec beaucoup plus d'inclusion. D'ailleurs, c'est un petit peu beaucoup le crédo de la maison d'édition, l'inclusivité et la représentation LGBT dans les albums jeunesse. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Nous avons ensuite Les Plus Beaux, de Amélie Ancalmo et Thomas Chiardet. Et ici, on va parler de deux petits garçons qui s'aiment. Et ici, j'ai Je M'appelle Julie, de Laurie The Fox et Caroline Fournier. Et ici, on suit Julie, qui est une petite fille transgenre. C'est une histoire toute mignonne et toute douce. Et vraiment, ça, j'ai beaucoup aimé. On passe ensuite à une bande dessinée. J'ai acheté donc Maléfice, les contes d'Alembrard. Non, d'Alembrard, c'est mieux. De Elsa Bordier et Sanoué. C'est édité chez Jungle. Cette bande dessinée, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des premiers bilans des lectures de l'hiver. Ça a été une super bonne surprise. Je m'attendais à apprécier le dessin parce que j'ai adoré ce qu'a fait Sanoué dans Mémoire de la Forêt. L'histoire m'a vraiment beaucoup plu. Et moi, qui m'ouvre petit à petit à la fantaisie, là, j'ai été servi du coup. Et enfin, pour mon treuil, j'ai pris Prodégieuse Histoire de filles pas comme les autres, de Anne-Fleur-Multon et Digli. Là, c'est édité chez Michel Laffont. Ce livre met en avant différentes femmes de notre histoire, différentes époques de notre histoire, qu'elles soient actuelles ou passées. Par exemple, vous avez un portrait de Charlotte Gainsbourg, tout comme vous avez un portrait de Clara Schumann. Voilà, je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Et c'est écrit par deux autrices vraiment formidables. Et écoutez, c'était une super rencontre. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. La partie mon treuil est terminée. Maintenant, on va passer aux petits achats que j'ai fait en dehors de mon treuil. Donc finalement, vous allez voir, en termes d'achat, alors si vraiment on met de côté mon treuil, vous verrez, il y en a vraiment très peu. Parce que les premiers que je vais vous présenter, je les ai achetés en octobre. Donc on va dire que de octobre à décembre, je n'ai acheté que 4 livres. Et on commence avec deux petites beautés que je ne me voyais pas ratées. J'ai acheté les éditions MinaLima de Blanche-Neige et Haute-Compte de Grimm, des frères Grimm, du coup édité chez Flammarion. Et j'ai également pris l'autre livre qui est sorti en même temps, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et je viens de voir qu'il y avait aussi de l'autre côté du miroir à l'intérieur. Les éditions MinaLima vraiment sont sublissimes. L'intérieur est toujours aussi dingue. Et ensuite, j'ai acheté deux reliés. Donc dans un premier temps, j'ai acheté L'Empire d'Or de Sarah Chakraborty. C'est édité chez Deux Saxus. C'est le troisième tome de la trilogie de Daevabad. J'avais commencé à lire le premier tome. J'avais beaucoup aimé l'ambiance. C'est quand même hyper complexe. Et du coup, j'avais mis un petit peu en stand-by. Vu que j'avais commencé la saga en relié, je voulais quand même ne pas avoir quelque chose de dépareillé. Donc c'est un des rares livres où je me suis encore jeté dessus. J'ai vraiment envie de me calmer sur les achats un peu compulsifs. Je vois de plus en plus de retours sur TikTok, sur cette saga. Et globalement, j'en entends beaucoup de bien. Donc ça fait encore plus envie de découvrir la trilogie. Et enfin, j'ai pris Sous la porte qui chuchote de T.J. Clown, édité chez Deux Saxus. J'ai commencé La maison au milieu de la mer céruléenne. J'avais d'autres livres que je voulais lire en priorité. Du coup, je l'ai un peu mis de côté. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. Et du coup, voilà pourquoi j'ai un peu craqué pour celui-ci. L'objet livre est juste dingue. Celui-ci me tente depuis qu'ils ont annoncé la sortie qui devait à l'origine être en 2021. Ou début 2022. Et qui était bien bien reporté. Et donc, on en a fini pour les achats hors montreuil. Donc comme je vous le disais, voilà. Quatre livres. Alors, c'est quatre beaux livres. Malheureusement. Non, pas forcément malheureusement. Parce que je suis bien heureux d'avoir tous ces livres avec moi. Mais disons que le boucoulet est loin d'être fini. Donc on va continuer parce qu'il y en a encore un petit peu beaucoup. Et on va continuer avec les services de presse. Donc j'en ai reçu un certain nombre aussi. A commencer par La Passeuse de mots. Donc le premier tome de Alrick et Jennifer Twice. Édité chez Hachet Romand. Et je remercie vraiment les éditions Hachet Romand de m'avoir envoyé ce livre que j'ai lu. Que j'ai adoré. Je vous ai déjà dit qu'il était... C'était mon top 2 des lectures de 2022. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous présentais les premières lectures de l'hiver. Et bah voilà. Celui-ci est là. Vraiment, j'ai adoré. Une super bonne surprise encore une fois. J'ai très 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 hâte de lire la suite. Si vous saviez à quel point j'ai hâte de lire la suite. Et ensuite, comme vous savez peut-être, je reçois régulièrement des parutions de chez les éditions Jungle Stinkies. Donc voilà. J'ai encore un petit paquet de petites BD à vous montrer. Et on commence avec, encore une fois, une BD que vous avez déjà vue dans une vidéo précédente. Et donc il s'agit d'Ambrée de Feu de Agnès Domergue et Hélène Canac. Édité chez Jungle. Je ne sais pas si vous avez vu mon TikTok où j'ai filmé Hélène Canac et où j'ai noté en légende Agnès Domergue. C'est hyper la honte. En plus, je suis allé voir sur Google avant de faire une bêtise. Sur Google, ils ont inversé l'autrice et l'illustratrice. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, l'ambiance hyper autonome. Alors bon, je l'ai lu début décembre. Mais je voulais absolument lire avant d'aller voir les autrices. Donc du coup, bah voilà pourquoi je l'ai lu. Alors ensuite, celui-ci, je vous l'ai présenté. Si je ne dis pas de bêtises, c'était dans le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. En fait, tout simplement. J'ai reçu et du coup, lu L'Alchimiste, La Porte du Secret de Blugley, Barbussy et Saint-Génès. Saint-Génèse, j'ai vraiment un doute pour le coup. Édité aux éditions Chimère. Jungle, Chimère, je précise quand même. J'ai beaucoup aimé l'idée, l'ambiance. Mais il manque des pages. Ça m'énerve, j'en veux plus. Voilà, tout simplement. Du coup, je lirai quand même la suite. Ensuite, il y a Le Chant de l'Aurore, de Daphné Buiron et Caroline Derry. C'est édité chez Jungle encore une fois. Mais bon, ça vous commencez à le comprendre. Là aussi, je l'ai déjà lu, vous en avez déjà parlé. Ça a été une très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Je vous le recommande pour cet hiver. Pour un autre hiver, comme vous voulez. Ensuite, j'ai reçu ma vague de Borio et Sohan. C'est édité chez Jungle, toujours. Je ne sais plus de quoi ça parle. Mais en fait, vous savez quoi ? Alors, je pense que je la lira avant. Parce que pour le principe, quand même, je ne vais pas la lire dans 150 ans. Je me dis que cette bande dessinée serait parfaite pour le Ice Cream Summer Challenge. Là, on est sur une vibes estivale, plutôt. D'après ce que j'ai compris, comment ça s'appelle ? Il s'appelle Nelly. Il aime beaucoup la plage. Elle a plongé sous marine, comme ses parents. Et un jour, il va faire la rencontre d'un être surnaturel, en fait. Donc, apparemment, il y a une petite relation magique qui se noue entre la mère et le petit garçon. J'aime beaucoup, graphiquement parlant, quand je feuillette, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et enfin, pour le côté jungle, j'ai reçu, beaucoup plus récemment, Maléfice, les légendes du désert. Donc là, c'est le deuxième tome, tome compagnon plutôt, de Elsa Bordier et San Noé, donc toujours chez Jungle. Et en fait, j'ai demandé cette bande dessinée qu'on nous avait proposée il y a quelques temps de ça, mais que je n'étais pas sûr d'aimer. Et vu que j'ai acheté le premier tome à Montreuil et que j'ai adoré, j'ai demandé ce tome 2. Et j'ai vraiment très, très hâte de le lire. Ça ne suit pas directement l'histoire du premier. J'ai très hâte de redécouvrir des personnages que j'ai beaucoup aimés dans le premier. Et enfin, on passe plutôt sur le côté Steinkiss, du coup. Et j'ai reçu dans un premier temps une farouche liberté, Gisèle Halimi, la cause des femmes. Et pour les autrices, nous avons Annick Cogent, Sophie Couturier, Sandrine Revelle et Myriam Lavial. Et ici, il s'agit de l'histoire de Gisèle Halimi, qui est une figure hyper importante de la représentation des femmes et de la liberté des femmes, donc du féminisme, en Tunisie. Ici, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'histoire d'une femme d'influence qui a combattu toute sa vie, globalement, pour le droit des femmes. On va faire écho à beaucoup d'actualités qui se passent aussi chez nous. Et ensuite, toujours chez Steinkiss, nous avons, s'il suffisait qu'on s'aime, chronique des années PMA pour toutes, de Daphné et Julie Guillot. Donc, comme vous l'aurez compris, on reste toujours dans le féminisme et les droits des femmes. Et donc ici, si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit peu autobiographique, parce que les personnages s'appellent aussi Daphné et Julie. Et donc, Daphné et Julie se rencontrent en 2013, peu de temps après la loi du mariage pour tous, pendant la marche des fiertés. Et donc, vont s'entremêler beaucoup de causes et beaucoup de choses, notamment la PMA, comme il est indiqué ici, mais aussi le droit des femmes lesbiennes et des LGBT de façon générale. Mais je pense quand même que c'est important ici de recentrer les choses sur les femmes lesbiennes, parce qu'on parle de féminisme, de l'accès à la PMA. J'ai commencé à le lire, très honnêtement. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les premières pages que j'ai lues, parce qu'elles sont pleines de convictions et de principes que je partage. Eh bien, écoutez, après les services de presse, on va passer aux cadeaux et aux livres qu'on m'a donnés. Et on va commencer avec trois livres qu'on m'a donnés, parce que souvent, après les fêtes de Noël, dans les librairies, il y a les trucs, vous savez, vous achetez deux poches, vous en avez un offert. Du monde qui m'a dit, écoute, je n'avais pas trop quoi prendre, j'ai pris ça pour toi, si ça te fait envie. À commencer par Sous un ciel d'or, de Laura Wood, c'est édité chez Pekaji. Celui-ci, on l'a souvent vu passer, en tout cas, moi, je l'ai souvent vu passer. Ça se passe en 1920, j'en sais pas beaucoup plus, mais c'est vraiment les années 20 et j'adore l'ambiance. Ensuite, on m'a donné La pâtisserie Bliss, donc ça doit être le premier tome, si je ne dis pas de bêtises, de Catherine Littlewood. C'est édité chez Pekaji, là aussi, d'ailleurs, le dernier. Non, on n'est pas édité chez Pekaji. Ce bouquin, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, et à l'époque, il y avait encore mon blog, ce livre, on le voyait pas mal, et il a été dans ma wishlist pendant très, très longtemps. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, tu ne l'as toujours pas acheté, ce n'est pas ça autre chose. De toute façon, si tu ne l'as toujours pas acheté, c'est qu'il ne tente pas plus que ça. Et là, du coup, on m'a dit, tiens, est-ce que tu le veux ? Ah, bah oui, écoute, ça fera l'occasion de le découvrir, enfin, depuis le temps. Et enfin, on m'a donné L'Antimagicien, donc là, c'est édité chez Gallimard, dans leur collection Paul Fiction. Paul Fiction, je pense, plutôt. Là, on parle de magie, c'est un bouquin que j'ai pas mal vu passer. Alors, à l'époque, j'étais plus trop sur les réseaux, donc je sais que je l'ai vu passer visuellement. Je pense qu'on va parler de magie. Un petit indice, comme ça. Action, complot, magie et humour dévastateur. Une grande fresque de fantaisie. Et on passe maintenant au cadeau. Alors, celui-ci, ce n'est pas un cadeau de Noël. Je suis très, très content de ça, donc vraiment, merci beaucoup. Et il s'agit de Black Flamingo, que je vous ai déjà présenté pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'ai tellement de livres qui me font envie en ce moment. C'est terrible et je ne sais plus choisir. Vraiment, là, en ce moment, ce serait ballot que ce soit le contraire et que je dise que j'ai plein de livres à lire, mais il n'y en a aucun qui me fait envie. Ce serait un peu dommage. Mais voilà, celui-ci, vraiment, beaucoup, très, très fort. Il me fait envie. Ici, encore une fois, je n'ai pas trop lu. Mais, ah non, j'ai dit que je ne le lirai pas, parce que pour la petite histoire, si vous n'avez pas vu ma pile du Cold Winter Challenge, j'avais une catégorie. C'était un livre dont vous n'avez pas lu le résumé et celui-ci, je n'ai pas lu le résumé, donc je vais m'y tenir. Je ne lirai pas le résumé. Et ensuite, on passe au cadeau de Noël et là aussi, j'ai encore été gâté. Et on commence avec Beast of Prey de Ayanna Gray. Et donc, c'est le premier tome que la chasse commence. C'est édité chez The Saxus. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. On est un petit peu dans une forêt qui est imprégnée de magie, en fait, et on va suivre deux personnages qui s'appellent Kofi et Ekon. Et ici, je pense qu'on va encore être sur de la représentation, parce que nous avons, je pense, les deux personnages principaux ici. On n'a jamais assez de représentation de personnages noirs ou de personnages racisés de façon générale. Et en plus de ça, bon, l'édition est magnifique. Il y a une petite carte ici, vraiment. Les cartes, moi qui ne suis pas familier avec la fantasy, c'est très, très bien. C'est vraiment parfait. Ensuite, on m'a offert The Sky Blues de Robbie Couch, édité chez The Saxus dans leur collection Ellipsis. J'aime particulièrement cette collection de chez The Saxus parce qu'on parle de contemporain. Et globalement, on parle souvent de représentation LGBT. Et en fait, celui-ci, il m'a attiré l'œil direct quand j'ai vu qu'il était disponible en VF. Je me suis dit, je le veux. Je l'ai eu pour Noël. Donc vraiment, je suis trop, trop content et j'ai vraiment très, très hâte de découvrir ce qui le renferme. Ici, on va parler de coming out, d'homophobie, d'après ce que j'ai compris. Un personnage ouvertement gay qui décide de vouloir pleinement s'assumer pour vivre heureux. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. On continue avec les cadeaux. J'ai aussi eu un petit album. Il s'agit de Grand Panda et Petit Dragon de James Norbury. C'est édité chez le Lotus et le Petit Éléphant. On est plutôt sur une ambiance de Chine. Alors, je ne sais pas si ça reprend des comptes ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est tout beau. C'est plein de petites illustrations toutes mignonnes. Et écoutez, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ensuite, on continue avec les éditions de Saxus. Et ici, donc, il s'agit des loups dorés de Roshani Shokshi. J'avais prévu de l'acheter au début et je me suis dit non. Le synopsis te tente, mais va pas te jeter dessus. Mets le dans ta liste pour Noël. Parce que c'est souvent qu'on me dit tu veux quoi pour Noël ? Alors, je fais une petite liste. Et en fait, bon, on me l'a offert. Et du coup, je suis trop, trop content. Et ici, le synopsis me fait penser un petit peu à Da Vinci Code. On va être à la recherche d'un artefact qui, visiblement, a une grosse puissance qui est inimaginable d'après ce qui est dit dans le synopsis. Ensuite, on va le faire. Et à la fin, il meurt. Ça a l'air sympa. Plus sérieusement, donc, c'est la salle vérité des contes de fées. C'est écrit et illustré par Lou Luby et c'est édité aux éditions Delcourt. On nous montre un petit peu la face cachée des contes de fées. En fait, l'idée dans ce livre, c'est un petit peu de remettre la juste vérité à sa place concernant les contes, justement. Parce qu'il faut avouer que les contes qui ont principalement inspiré Disney ne sont pas aussi édulcorés et aussi beaux que ce qu'a pu faire Disney. Ils sont même bien plus sombres et souvent hyper horribles. Et du coup, ici, il traite un petit peu ces sujets avec humour mais qui parlent de choses sérieuses quand même. En fait, les contes d'origine sont vraiment globalement plutôt cruels par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, on m'a offert Aristote et Dante plongent dans l'eau du monde de Benjamin Alir Sainz édité chez Pekaji. Je ne l'ai pas acheté l'année dernière parce que si vous voulez, il faut savoir qu'Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est mon livre préféré de toujours. Et quand j'ai su qu'il sortait une pseudo-suite et qu'il allait retoucher à ce livre-là, j'étais hyper heureux parce que je me suis dit je vais pouvoir retrouver ces personnages que j'ai tant adorés dans Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers. Mais j'avais aussi très très peur parce que la barre est vraiment très haute et j'ai peur d'être déçu simplement en fait. Et en fait, ce que je pense faire, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vais relire Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers. Et ensuite, je lirai celui-ci. J'ai hâte et en même temps j'ai peur et en même temps je suis trop excité à l'idée de retrouver toutes ces émotions, toutes ces choses, de retrouver la plume de l'auteur qui est vraiment génial. Et avant de terminer cette vidéo, j'ai encore un dernier livre à vous montrer. Je ne sais pas si on peut parler de services de presse, de cadeaux, je ne sais pas. Parce qu'en fait, il s'agit d'un livre que l'auteur m'a directement envoyé. J'ai failli l'oublier en plus dans cette vidéo parce que je ne l'avais pas avec tous les autres livres parce que c'est ma lecture en cours au moment où je vous tourne cette vidéo. Il s'agit des Valets Closes de Mickaël Brun-Arnaud édité chez Robert Laffont. Mickaël Brun-Arnaud, l'auteur de Mémoire de la Forêt. On n'est pas du tout sur la même vibe. Je remercie vraiment Mickaël pour l'envoi et je suis hyper content de découvrir son nouveau roman. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup. C'est très surprenant parce que dans un sens, moi, ce n'est pas le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. En même temps, c'est très surprenant quand on a vu Mémoire de la Forêt parce qu'on est vraiment à l'opposé. On a l'impression que c'est deux personnes différentes vraiment qui ont écrit le livre. Merci encore à Mickaël pour l'envoi. Je ne sais pas trop où va me mener ce livre mais je pense que je peux déjà vous le recommander. La dernière fois que je vous ai fait un book haul, il y avait du monde mais en fait là, je me rends compte qu'il y a encore du monde. Évidemment, si vous voulez mes avis, je vous invite encore une fois à aller voir les vidéos où je vous parle des livres que j'ai déjà lus et que je vous ai déjà présentés. Et puis écoutez, moi, je suis content de vous avoir montré tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Vous savez que j'aime bien ça. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501